Bienvenue dans Rencontre Avec et merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de tout le manipulateur. Rencontre Avec, présenté par Johan Crocol, la nouvelle saison à découvrir dès maintenant sur vos plateformes de streaming préférées. Salut Sophie et Simon, salut Johan, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre Avec, vous êtes tous les deux chanteurs et musiciens, on va surveiller ensemble durant cet épisode les différents projets que vous menez, puis d'ailleurs ceci est un peu une première parce que ça prend fin qu'on a deux invités. Une question pour commencer, Sophie, pourquoi a-t-on voulu choisir la voix de la musique ? Est-ce que je l'ai vraiment choisie ou est-ce qu'elle s'est imposée à moi ? Ça c'est une bonne question, ça fait depuis que je suis toute petite que je chante, que j'écris, j'ai même sauté une classe parce que je recopiais mes livres d'enfants pour montrer que j'écrivais et que je savais écrire. J'ai commencé à faire de la musique vraiment en habitant à New York quand j'avais 12-13 ans, dans le cadre de comédie musicale. C'était mon rêve d'enfant de faire de la musique, mon métier. Et je suis très heureuse de faire ça aujourd'hui. Et puis donc tu étais née à New York et puis après tu es venue en Suisse, c'est ça ? Non, alors moi je suis suisse, je suis valaisanne. J'ai grandi, je suis née à Sion. Ensuite j'ai vécu à Berne de mes deux à sept ans. Et quand j'avais sept ans, on est parti en famille vivre à Singapour pendant cinq ans. Et ensuite quatre ans à New York. Je suis rentrée en Suisse quand j'avais 16 ans. Et puis pour toi Simon, comment tes débuts de la musique se sont passés ? Eh bien j'ai envie de commencer sur la même réponse philosophique que Sophie. Est-ce que c'est moi qui l'ai choisi ou est-ce que c'est elle qui m'a choisi ? Moi quand j'avais quatre ans, j'ai voulu commencer le piano. Et mes parents m'ont forcé à faire deux ans de flûte avant, ils ont bien fait. Je ne suis pas en train de les critiquer pour ça. Ça m'a appris le solfège, ça m'a appris la rigueur aussi. Et donc j'ai fait mes deux ans de flûte comme beaucoup d'enfants. Et dès l'âge de mes six ans, je leur ai dit c'est bon, j'ai six ans, je peux commencer le piano. Donc ils m'ont acheté un piano et j'ai pu commencer à cet âge-là. Et ça s'est toujours imposé à moi, ça n'a jamais été une réelle réflexion. En fait c'est quelque chose qui était naturel pour moi, je devais le faire. Et puis comment est-ce que vous avez commencé à collaborer ensemble ? C'était en 2016, j'avais besoin d'un musicien pour le gala de la Nuit des Neiges à Cran-Montana. Et quelques mois plus tôt, enfin un mois et demi plus tôt en fait, c'était un petit peu à l'arrache. Un mois et demi plus tôt, je rencontrais Raphaël Nantchen qui était à l'époque le manager de Bastien Baker. Et j'étais avec lui à Cran-Montana lors d'une soirée. Et je lui ai demandé s'il connaissait un musicien. Il m'a dit c'est Simon Jacare sans hésiter, avec qui tu dois collaborer. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que ce jour-là, il était disponible. Après m'avoir fait passer une sorte de petit casting en me demandant de lui envoyer des chansons, il a accepté de monter sur scène avec moi. Il fallait quand même que je sache dans quoi j'allais m'embarquer. Mais tu ne savais pas que ça allait donner lieu à 7 ans de collaboration. Donc on a fait ce concert qui devait être unique, c'était 4 chansons. Et en descendant de scène, Simon me dit je ne sais pas comment je vais le faire, je n'ai pas le temps parce que je suis avec Bastien, mais je dois monter un projet avec toi. Et quelques minutes plus tard, l'ambassadeur de Suisse au Liban, à ce moment-là, qui était dans la salle, est venu nous voir et nous a dit je veux vous avoir en tournée à Beyrouth dans deux mois. Donc notre deuxième concert ensemble était au Liban. Et puis comment est-ce que vous avez réussi à trouver l'inspiration pour composer ce que vous faites ? L'inspiration, elle est partout. L'inspiration, elle est dans les rencontres, elle est dans les voyages. On voyage beaucoup avec notre musique. Ça fait partie de notre ADN, c'est quelque chose qu'on aime. Elle est à la rencontre de nouvelles cultures, de nouvelles manières de penser, de nouveaux publics. C'est un challenge à chaque fois parce que chaque public est différent. Et pour ma part, en tout cas, c'est l'humain qui m'inspire. C'est l'humain et toutes ses facettes et toutes ses histoires. Je pense que c'est quelque chose qui s'apprend aussi. On se met dans un état où on a envie de créer. On laisse un peu les choses venir à soi. On s'ouvre aux énergies autour de nous. Et ça nous permet de pouvoir accueillir cette... C'est comme une sorte... Ça va paraître un peu étrange de dire ça, mais c'est un peu un état de grâce. On est un peu comme sur un autre plan et ça nous permet de pouvoir créer. Et je pense que c'est quelque chose qui se pratique beaucoup. Et puis, quels artistes ou groupes vous ont poussé à vous dire « Tiens, j'ai envie de faire de la musique, mais en basant vraiment sur quelque chose de plus concret, je pense. » Si vous avez eu de l'inspiration d'autres artistes pour faire ce que vous faites aujourd'hui. Il y en a énormément. Oui, il y en a beaucoup et c'est très varié. Parce que moi, je viens de la scène... J'ai commencé par la comédie musicale. J'habitais à New York, donc j'écoutais surtout de la musique anglophone à l'époque. C'est vrai que j'ai grandi avec Linkin Park, avec Blink, avec Deep Purple. Dans une famille aussi, on écoutait beaucoup de Pink Floyd, mais Barbara aussi, Renaud, tout ça. Donc, c'est un grand mélange de mon côté. Simon, il vient plutôt de la scène métal. Oui, moi, j'ai commencé la musique en étant ado, en faisant du métal. C'est tout des histoires de groupes sociaux aussi. En fait, moi, j'étais avec mes potes, on écoutait ça et on s'est un peu créé là-dedans. Ce qui était super pour moi, parce que c'est une musique qui est quand même assez élitiste en termes de technique instrumentale. Donc, ça m'a permis de beaucoup, beaucoup travailler mon instrument. Et donc, j'ai beaucoup de groupes qui étaient mes influences dans ce style-là. Ensuite de ça, je suis allé au Conservatoire Jazz de Lausanne, l'EMU, H-O-M-U, qui m'a permis d'explorer ce nouveau style musical qui est très, très, très dans la performance aussi. Donc, j'ai aussi pu beaucoup parfaire mon instrument par rapport à ça, enfin mes instruments. Et j'ai toujours eu un côté chanson à côté aussi, très anglophone en fait. Des groupes comme Coldplay ou Radiohead ou ce genre de choses, qui m'ont toujours beaucoup plu. Et donc, ouais, c'est très large comme spectre d'inspiration, mais il y en a beaucoup. Mais maintenant, dans la musique qu'on fait maintenant, il y a quand même plusieurs influences. On peut penser à Thérapie Taxi, par exemple. Dans le style de performance, Simon, on peut le comparer peut-être à l'artiste anglais Jack Garrett, qui est un multi-instrumentiste. Donc, on n'est que deux, mais sur scène, on a l'impression qu'on est beaucoup plus. D'ailleurs, nos fans appellent Simon Octopus Man, parce qu'il a plusieurs tentacules qui tiennent chacune un instrument différent. Ce que je dis toujours, c'est que le plus difficile dans un choix, c'est de laisser les autres possibilités de côté. Et en fait, nous, ce qu'on a dû faire, c'est justement, enfin ce qu'on a voulu faire, c'est partir dans une direction, la direction qui serait Sophie de Coué. Le plus compliqué a été de mettre les autres possibilités de côté, mais on l'a fait pour pouvoir créer justement notre propre style. Puis pour vous donner une idée, on va écouter une première chanson qui s'appelle « Pour la première fois ». Pour la première fois, j'ai pris le temps de savoir qui je suis. J'ai écouté mes tripes et j'ai quitté la routine de ma vie. Un voyage, un resto, un ciné, un verre entre amis. Je prends une pause, désolé, je réponds pas aujourd'hui. Pour la première fois, j'ai pris le temps de savoir ce que je veux. Est-ce que ce job va me poursuivre jusqu'à ce que je devienne vieux ? Tous les matins, je me lève et me traîne au bord de l'enfer. J'ai enfin compris que j'ai assez souffert. Accroche-toi à tes rêves, oublie le doute qui te poursuit. Et remercie le ciel d'être encore là après la pluie. Accroche-toi à tes rêves, oublie le doute qui te poursuit. Et remercie le ciel d'être encore là après la pluie. Pour la première fois, j'ai pris le temps de vouloir y voir clair. Pourquoi les trois quarts du monde vivent dans la misère et la guerre ? La seule chose que j'ai compris, c'est que l'enfer et le paradis sont des concepts qui t'aident à survivre à cette tragédie. Pour la première fois, j'ai pris le temps de vouloir les aider. Tous ces gens autour de moi qui marchent en regardant leurs pieds. Avec un geste, un sourire, un rire, un mot bien placé. Pour qu'ils réalisent ce que j'ai compris quand tu m'as dit. Accroche-toi à tes rêves, oublie le doute qui te poursuit. Et remercie le ciel d'être encore là après la pluie. Accroche-toi à tes rêves, oublie le doute qui te poursuit. Et remercie le ciel d'être encore là après la pluie. Pour la première fois, j'ai pris le temps de compter mes amis. Plus j'avance dans la vie, plus leur nombre est récit. Pour la première fois, j'ai compris le sens de cet écrit. La quantité se mesure, la qualité s'apprécie. Accroche-toi à tes rêves, oublie le doute qui te poursuit. Et remercie le ciel d'être encore là après la pluie. Accroche-toi à tes rêves, oublie le doute qui te poursuit. Et remercie le ciel d'être encore là après la pluie. Accroche-toi à tes rêves, oublie le doute qui te poursuit. Et remercie le ciel d'être encore là après la pluie. Accroche-toi à tes rêves, oublie le doute qui te poursuit. Et remercie le ciel d'être encore là après la pluie. Voici le moment tant attendu de ce podcast, celui du Quiz. Et puis vu que vous êtes deux, je me suis dit qu'on va utiliser un nouveau conseil que vous pourrez retrouver pour la saison 3 de Rencontre avec. Alors voici les règles. Sophie, tu seras face à Simon. Oui. Ok, alors attends, on se prépare déjà. Jusque là, tout va bien. Jusque là, tout va bien, oui. Il faut juste faire gaffe au cadrage des caméras, mais je pense que ça doit jouer. On est tout le monde. On est tout le monde. Ouais, d'accord. Et puis en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais passer des paroles trafiquées par une voix de synthèse, mais les textes dictés seront en fait des vraies paroles de chansons. Trop bien. Et puis le but, c'est de deviner quelle chanson. Donc si vous gagnez un point, si vous connaissez soit l'artiste, soit l'autre, titre la chanson, ou bien deux points si vous connaissez les deux. D'accord. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais comme... Je ne suis pas rassurée du tout. Mais ce n'est pas grave. Ok, alors Sophie... Je ne suis pas du tout accorateur non plus. On va voir. Donc je vais juste noter comme quoi, parce que je n'ai pas pensé à faire ça comme ça, mais on va juste noter Simon, Sophie, comme ça je mets des petites coches. Et donc on est l'un contre l'autre. L'un contre l'autre. Mais je vais vous faire un petit exemple avant. On va écouter d'abord une première voix trafiquée, puis après, si vous arrivez à trouver le nom de la chanson, vous me dites. All I need is one. One old man is enough. Babe, you got it wrong. Please turn your fears into trust. To trust. Where'd the love go? When all is said and done. I got your hands in the air. I'mma go through your stuff. Where'd the love go? Put the running in to run. You're asking me to stay. But I never met a girl I could trust. You're saying those words like you hate me now. Whoa, whoa, our house is burning. When you're raising hell, whoa, whoa, here in the ashes. Your soul cries out, ah, 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 but don't be afraid of these thunderclouds. These thunderclouds, oh no. These thunderclouds, oh no, no. All I need is love. Da-dum, dum, dum. All I need is a bird. Da-dum, dum, dum, dum. All I need is us. Da-dum, dum, dum. You turn nouns into birds. C'est notre fils qui aussi connu que elle. Ariana Grande. Non. Maya Cyrus, c'est qui le pendant, là ? Mais vu que Sophie, t'as quand même trouvé le titre, je veux pas passer la chanson qui va avec. C'était Fundance Girls de LSD. De qui ? LSD. Oh my god, je l'ai jamais trouvé. Je l'ai jamais trouvé. Mais j'ai trouvé le titre. Voilà. Bon, t'as un peu triché avec le refrain, mais voilà. Pourquoi tricher ? Bon, vu que t'as entendu le refrain, puis tu dis, ah oui, c'est ça. J'avoue que c'est plus la dédiction que de la connaissance. C'est une preuve d'intelligence. Bon, je vais être un peu plus sympa sur les prochains. Cool, merci. Le prochain, c'est un artiste français, puis j'espère que vous avez comme le trouvé. Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie, c'est qu'il y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Quand tout a un arrière-goutte déjà vu. Les nuits sont mortes, tout le monde t'a abandonné, même la lune. Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune. Tout va s'arranger. Gaël Faille, c'est fini. Je sais que tu sais. Des fois, je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer. Si c'est une femme trafiquée, ça peut être un homme ? Ça peut être un chanteur ? Il y a rien à faire sauf d'avancer. C'est la même voix. Rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur. Voilà, c'est le refrain. Ah, Aurél Salle, jour meilleur. Merci ! Donc, Simon, un point. Ouais, le refrain, ça aide quand même. Oui, ça a un refrain, on est d'accord. Ça sonne mieux avec une mélodie échantée que parlait. Et je dirais qu'il y a une très monotone derrière. On est d'accord, hein ? Non, mais le texte, il prend vie, quoi. Parce que le texte tout seul, il était un peu nul au début, non ? C'est un peu trache, c'est un peu. C'est vrai, on se rend compte que des fois, les parents des choses, c'est... Ouais, les parents des chansons, on voit que c'est pas... Pourtant, pour moi, oui, mais... Oui, je connais, en plus, c'est très bien. C'est marrant, on a pas... Bon, allez, il a gagné un point. Tu as gagné deux points ? Non, t'as gagné un point. Comment ça ? Ah oui, deux points, oui, pardon. J'ai dit, tout va s'arranger ? Oui, il a dit Oral-san et puis... Bon, maintenant, je suis au clair sur les règles. Jean-Meyer, pardon, j'arrive. J'ai failli perdre mon point, j'ai de la chance. Alors, le prochain, je vais vous aider, la personne chante en espagnol, et puis le texte, je vais être traduit en français. Manu, ciao ! Je vais vous aider, la personne chante. Euh... 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 Cuba... Club, là. Club, là. Social Club, la... Social Club, la... Qui on connait ? Shakira Oui, Shakira C'est bien Qui le titre de la chanson, tu le connais ? Attends, sûrement pas Mais je crois dans le refrain Je peux le trouver Donc Sophie, un point Elle arrive t'inquiète Elle arrive après, ouais Et du coup, tu sais qui chantait avec elle ? Pas du tout Ma Luma All right Moi, j'ai écouté Shakira quand j'étais ado C'est complètement bon Ah oui, ben bien sûr Elle est connue cette chanson Oui, elle est très connue Et du coup, elle s'appelle comment ? Pulo Non, Chantare Chantare Merci, je l'avais là Sorry Il était là Il était Il avait matin à 15h Je me réveille comme une fleur Marguerite dans le macadam A besoin d'un de la femme Il avait matin à 15h Je me réveille comme une fleur Oh là là, je me ferais ta nez là Ben bon, tant pis Putain, les gars, abusé Tu penses que t'as fini le café ? Oh, ça va, ça va Tu vas pas nous saouler Qu'est-ce qu'il y a, Guy ? Si t'as quelque chose à me dire ? Bah hier, t'étais pas pour vrai T'étais pire J'ai écouté Trio aussi, parce que t'as vu Putain, merde, ma caisse ! Donc, la prochaine chanson Laissée au Macumba Alors, la voix, je trouve qu'elle est un peu horrible Par rapport à la chanson C'est une vie personnelle Ah, Amy Winehouse Ah oui, Valérie, non Merci En général, avec une première phrase Comme ça, on reconnait assez vite Oui Mais c'est vrai que la voix Lui ne donne pas Non, mais ça a donné un peu un indice Sur ce qui s'est passé après Oui La prochaine chanson C'est une artiste française Mais qui chante en anglais Jane ? Oui, mais quelle chanson ? C'est le bol de dingue La première C'est en anglais J'ai écouté le nouvel album Et j'ai écouté le nouvel album Je suis dit sandy, j'ai ecouté le nouvel album j'en aqué J'ai brandé avec un foule J'ai reserved C'est la première de l'album en plus, je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 on se rend compte que la musique c'est vraiment un vecteur il n'y a plus de mots, il n'y a plus de frontières il n'y a plus de différences culturelles mais on est tous là et c'est comme si c'était un chœur qui battait tous ensemble et c'est ça, après des concerts ici, on en a eu des incroyables, on a fait la première partie d'Imovrini il n'y a pas longtemps, Stravinsky ça c'était c'était un rêve de jouer sur cette scène et puis quand on est monté sur scène, ce silence on ne voit rien parce qu'il y a tous les projecteurs qui sont sur nous mais tu sais qu'il y a combien, il y avait entre 1700 et 1800 1800 personnes et on voit les 3 premiers rangs et du coup tu ne sais plus où tu es parce que tu te rends compte que toutes ces personnes sont là à la fin de la première chanson quand ça applaudit mais ça c'était un moment très très fort et puis nos avant-premières c'est des concerts qu'on autoproduit pour maximum 30 personnes et ça c'est des moments vraiment les concerts peuvent être n'importe où ils peuvent être dans une grange dans une cuisine dans un studio d'enregistrement l'idée c'est vraiment de créer un lien avec notre public et ces moments d'échange ils sont aussi magiques j'aime bien les concerts intimistes aussi c'est pas une question facile parce qu'en fait chaque concert est différent et chaque concert a son lot de magie et moi j'aurais envie de te dire tous parce qu'ils nous rapportent tous un souvenir impérissable ils gravent tous quelque chose dans notre mémoire qui reste à tout jamais et qui nous permet aussi d'avancer et puis on va écouter une autre chanson qui s'appelle Peux-tu m'entendre ? Assise chez moi perdue dans mes pensées je pense à toi depuis l'autre côté et j'aimerais que tu sois là près de moi je ferme les yeux et tu apparaît depuis nos adieux je rêve de ton reflet et je crois que c'est toi qui me l'envoie peux-tu m'entendre quand je crie ton nom en silence quand je chante mes souvenirs d'enfance quand je ressens ta présence je t'écris encore je t'écris encore je t'attends encore je ressens encore que t'es là près de moi je t'écris encore j'espère encore j'espère encore j'espère encore je ressens encore que t'es là près de moi mes pieds ancrés dans la terre mon âme visite l'univers mes pieds ancrés dans la terre tu mines de ta lumière je t'écris encore la 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 peux-tu m'entendre quand je crie ton nom en silence quand je chante mes souvenirs d'enfance quand je ressens ta présence peut-tu m'entendre quand je crie ton nom en silence quand je chante mes souvenirs d'enfance quand je ressens ta présence je t'écris encore je t'attends encore je ressens encore que t'es là près de moi on arrive gentiment au bout de ce podcast pour les personnes qui nous écoutent si vous avez un conseil à donner pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la musique et faire comme vous l'avez fait à vous produire sur scène à faire des collaborations avec des gens ce serait lequel on va commencer par Sophie peut-être c'est de pas se mettre de barrières pas se mettre de limites je dis ça parce qu'un jour Simon m'a dit au tout début de notre groupe ça faisait pas six mois qu'on existait et il me dit mon rêve c'est d'aller à New York et puis au début le premier truc je me disais mais on n'a jamais une chance de jouer à New York personne nous connait et tout ça et puis finalement j'ai fait beaucoup de mails et on a fait une super tournée à New York donc c'est possible il faut de la persévérance il faut bosser il faut le faire avec le coeur et avec la passion il faut donner au public ça c'est vraiment un conseil il faut leur donner et puis le chemin sera beau et puis la même chose pour toi Simon ce serait quoi ton conseil pour moi le conseil le plus important à garder en tête tout le temps c'est être un couteau suisse c'est très important surtout de nos jours et je pense que ça ça se vérifie dans chaque domaine mais spécialement dans le domaine musical il faut vraiment pas avoir peur de faire les choses soi-même en tout cas au début de se lancer même si on se dit je sais pas faire d'édition vidéo j'aurai jamais des bonnes vidéos et bien il faut essayer il faut tester des choses commencer par des choses un peu plus amateurs ensuite aller plus loin s'acheter un ordinateur faire un peu de production musicale pourquoi pas acheter un micro pour s'enregistrer pour les débuts il faut vraiment se lancer à fond dans le truc essayer d'être un maximum indépendant pour pouvoir ensuite de ça avoir des choses de qualité pour attirer du monde qui aura envie de bosser avec soi mais ne pas hésiter à tester des choses à faire à faire et si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter aussi parce qu'on a lancé il y a quelques mois notre SARL qui s'appelle Papier en prod et qui a aussi comme mission de répondre à toutes les questions qu'on avait au début quand on se lançait et d'accompagner des artistes confirmés mais des artistes qui se lancent aussi donc n'hésitez pas donc là sont tous les profils de Sophie et de Simon seront disponibles directement dans la description de ce podcast et puis une autre Simon pour toi en tant que producteur quelles seront les prochaines étapes que tu envisages pour développer la musique que vous faites les prochaines étapes déjà les prochaines étapes elles se situent au niveau de l'écriture on a des nouvelles chansons mais j'ai envie de pousser ça encore plus loin de prendre encore plus le temps d'aller au fond des choses et au niveau de la production musicale je pense qu'avec notre EP Soleil Intérieur on est parti sur une direction musicale qui me plaît beaucoup on s'est un petit peu séparé de certaines choses qui étaient sur notre album Why on est parti sur quelque chose de plus solaire de plus avec un son un peu plus organique et je crois qu'on a vraiment touché quelque chose qui nous représente et nous correspond bien donc j'aimerais aller dans cette direction et aller encore plus loin dans cette direction et puis on va écouter une autre chanson avant vraiment qu'on se quitte avec deux lèvres que vous nous ferez qui s'appelle Héros Depuis tout petit tu as toujours été en affranchi un nomade sans bagage un oiseau sorti de sa cage cette lumière brillant dans tes yeux changerait même de la classe en feu comme si chaque épreuve n'était qu'un jeu enfant je ne rêve que de marcher sur tes pas maintenant je m'accroche au souvenir du son de ta voix qui voulait devenir un héros que le monde ait besoin de toi mettre à genoux tous les pourrons reloger ceux qui n'ont plus de toi mais derrière tous ces combats que deviennent ceux qui t'attendent chez toi moi je voulais que tu sois mon héros changerait vite d'un coup de pinceau répare-moi guéris-moi sans une moi pense-moi comble mes vides là où ma douleur réside pour allumer le soleil me tirer de mon sommeil que ton insouciance inonde les déserts de notre monde enfant je n'aurai que de marcher sur tes pas maintenant je m'accroche au souvenir du son de ta voix tu voulais devenir un héros que le monde ait besoin de toi mettre à genoux tous les pourrons reloger ceux qui n'ont plus de toi mais derrière tous ces combats que deviennent ceux qui t'attendent chez toi moi je voulais que tu sois mon héros changerait vite d'un coup de pinceau de chaque enfant on est un adulte qui aimerait revenir dans le temps dans chaque adulte de chez toi moi je voulais que tu sois mon héros change ma vie d'un coup de pinceau change ma vie d'un coup de pinceau alors avant qu'on se quitte il y a quelque chose qu'on a oublié de mentionner Simon tu produis aussi d'autres artistes oui je voulais rajouter ça c'est vrai c'est avec la la SRL que Sophie et moi avons lancé qui nous permet justement de travailler avec d'autres artistes je produis aussi justement d'autres artistes qui me permet de moi explorer un peu d'autres univers et de permettre à ces gens là de se trouver et d'avoir leur direction artistique et musicale plus claire d'avoir une aide et une vision extérieure par rapport à ça je pense que c'est très important parce que c'est difficile de savoir pour soi toujours et nous on apporte cette expertise là c'est tout ce qu'on a pu travailler pour nous comme Sophie le disait tout à l'heure on peut le donner à des gens maintenant qui en ont besoin et puis merci beaucoup d'être venu d'en rencontre avec merci à toi et puis on va se quitter avec deux lives que vous nous faites donc voilà on va juste rechanger un peu le plateau et puis vous pourrez écouter deux lives un qui sera avant l'automne et puis l'autre confession d'une hypersensible exactement et puis quant à moi je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode d'en rencontre avec d'ici là portez-vous bien et à bientôt Moi je suis une éponge un peu comme les enfants pas besoin de tes mots je sais ce que tu ressens souvent j'ai la réponse sans poser la question c'est une arme fatale qui s'appelle l'intuition c'est dans le silence que j'entends ces réponses quand le bruit me rend sourd je ferme les yeux et je danse quand le monde devient flou mon corps brûle trop fort j'ai le cœur à fleurs de peau ma tristesse me délire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans mon cerveau des frissons dans le dos des pétales plein la peau toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans mon cerveau des frissons dans le dos des pétales plein la peau quand je vis quelque chose de beau c'est encore bien plus beau j'ai choisi de voir la vie comme un verre qui déborde d'eau mon instinct trace ma route je respire et j'avance j'avance et je respire je respire et j'avance j'ai un super pouvoir je suis hypersensible cette forge la privase elle est irréversible je chante ses émotions je les mets dans mes chansons et je ris comme je pleure quelle que soit la saison toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans mon cerveau des frissons dans le dos des pétales plein la peau toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans mon cerveau des frissons dans le dos des pétales plein la peau toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans mon cerveau toutes les couleurs tous les mots tous les tempos des frissons dans le dos des pétales plein la peau toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans mon cerveau mon bête mandel me rappelle comme le monde est beau des frissons dans le dos des pétales plein la peau toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans mon cerveau des frissons dans le dos des pétales plein la peau toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans mon cerveau des frissons dans le dos des pétales plein la peau des frissons dans le dos des frissons dans le dos des frissons dans le dos J'ai longtemps cherché le sens Pourquoi mon existence me suis trompée de sens Et j'ai perdu la confiance Chaque jour un peu plus J'ai rencontré des mirages Qui m'ont amenée au naufrage J'ai lancé toutes mes bouteilles Sans jamais qu'elles me reviennent Chaque jour un peu plus Sans elles Est-ce qu'on peut voler quand même ? Montre-moi comment tu veux Ramène-moi avant l'automne C'est ce soleil que je veux C'est ce soleil que je veux pour nous deux Montre-moi comment tu veux Ramène-moi avant l'automne C'est ce soleil que je veux C'est ce soleil que je veux pour nous deux Le jour s'est enfin levé Après des journées de nuit Le ciel s'est allumé Un soleil chassait la pluie Chaque jour un peu plus Et partout dans l'espace Je pouvais suivre ta trace Dans chaque rêve rêvée T'avais un rôle à jouer Chaque jour un peu plus Sans elle Est-ce qu'on peut voler quand même ? Montre-moi comment tu veux Ramène-moi avant l'automne C'est ce soleil que je veux C'est ce soleil que je veux pour nous deux Montre-moi comment tu veux Ramène-moi avant l'automne C'est ce soleil que je veux C'est ce soleil que je veux pour nous deux C'est ce soleil que je veux Ce que je veux pour nous deux Allez viens, on sera bien à deux C'est ce soleil que je veux Ce que je veux pour nous deux Allez viens, on sera bien à deux Montre-moi comment tu vas là Ramène-moi avant l'automne C'est ce soleil que je veux C'est ce soleil que je veux pour nous deux Montre-moi comment tu vas là Ramène-moi avant l'automne C'est ce soleil que je veux C'est ce soleil que je veux pour nous deux C'est ce soleil que je veux C'est ce soleil que je veux pour nous deux C'est ce soleil que je veux C'est ce soleil que je veux pour nous deux